Sur les 500, on va dire qu'il y avait à peu près un tiers de familles qui sont orientées dans trois bus, ça fait 150 personnes, qui sont derrière nous et qui sont en train de partir. Deux sont déjà partis et le troisième est en train de se remplir. Ils seront orientés essentiellement dans les Hauts-de-France, en centre d'examen des situations ou en CAO. D'abord, on regardera leur situation au regard du droit et du code des étrangers. S'ils ne demandent pas l'asile et qu'ils sont en situation irrégulière et qu'ils font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ils seront placés en centre de rétention.